Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle série, enfin d'une nouvelle série, une saison 2 que nous avons reçue, je remercie Anne Patryjon de nous l'avoir envoyée de chez New Universal, il s'agit de ceci. Il s'agit de Billion, saison 2, alors que dire sur cette deuxième partie de la saison 2, enfin la deuxième partie, la deuxième saison, franchement une bonne bonne surprise. Alors, j'ai mon petit synopsis, puis après la revoir d'annonce bien entendu, et puis après on discutera un petit peu de cette série comme on fait d'habitude. L'ambitieux et brillant body Axel Rhodes, dont la puissance financière ne cesse de croître, élabore un plan pour se débarrasser définitivement du procureur new-yorkais Chuck Rhodes, avec l'aide de Bach, c'est marrant quand même, Axel Rhodes et Bach, voilà, enfin pour ceux qui aiment bien tout ce qui est rock'n'roll et heavy metal, ils doivent savoir ce que c'est son avocat. Donc, il tente en parallèle de faire revenir au sein de sa société l'épouse Rhodes, Wendy désormais installée en libérale. Et bien nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir du côté de New York, si on pourrait jongler avec des millions, ce serait pas mal, on serait bien content de jongler avec tout ça. Allez, on y va ! Je veux taper très haut et très fort. Chaque fois qu'on s'est attaqué à Wall Street, on s'est contenté de petits traders, de troisième couteau. Ça, c'était avant. Alors, j'espère que cette bande-annonce vous aura donné envie de voir cette deuxième saison. Alors, pour moi, ma deuxième saison de Billion, c'est une magnifique série si bien réalisée, c'est au point de nous diviser envers nous-mêmes. Quel talent de nous faire aimer ces deux personnages ennemis jurés. Bravo, puis la série ne tourne pas autour d'eux, donc on se perd avec des personnages secondaires, énigmatiques. C'est vraiment du génie. Après chaque épisode, on en ressort troublé. C'est vrai que, généralement, quand on voit une série de n'importe laquelle, jusqu'à présent, je prends l'exemple de Walking Dead, ça tourne autour de Rick Grimes. Glenn, quand il est mort, ça fait un pataquès, parce que la série tournait autour des acteurs vraiment principaux, même d'Aryl. Mais il n'y a pas que ça. Une série, il y a plusieurs acteurs. Aussi bien, je prends l'exemple d'une série comme Véronique Amars. C'est Véronique Amars qui tourne autour de là. Buffy, c'est Buffy. Donc, voilà. Mais là, c'est vraiment tous les acteurs qui ont un rôle vraiment bien spécifique et ont une tâche bien à eux. Et c'est ça qu'on s'attache vraiment à tous ces acteurs qu'on suit vraiment bien. Donc, Billion est franchement une très, très bonne série qui parle de la finance. C'est vraiment chouette. Sincèrement, je vous la conseille énormément. Alors, la note que Cine Passion Blu-ray des VD a donnée, c'est à 8 sur 10, bien mérité. Comme je crois, la première saison, on avait mis 8 sur 10 aussi, si mes souvenirs sont bons. La réalisation est de Red Morano, Anna Bauden, Ryan Fleck, Alex Gibney, Noah Emmerich, Steph Green. L'histoire originale est de Brian Koppelman, de David Lievian et de Andrew Ross-Sorkin. Scénario est de Brian Koppelman, David Lievian, Was Jones, Willie Reel, Adams R. Perlman, Brian Chamberlain, avec donc Paul Diamanti, Diamant Lewis, Maggie Stiff, Méline Anchorman, Toby Léonard Moore, David Casbill. Musique est de Ed Skmo, costume est de Eric Dams, durée de la série 8h24. Franchement, c'est largement suffisant. C'est sorti chez Paramount Pictures et c'est distribué par Universal Pictures France. Pictures France, sortie vidéo, donc le 9 janvier. Alors, malheureusement, il n'y a pas de bonus, mais une série assez riche avec 12 épisodes. Donc, voici Walli Wallou, donc Billion, saison 2, qui tient sur 4 galettes. Que voici, que Walli, que Wallou, voilà. Elle est là, elle est là, elle est là, Billion, voilà. J'aimerais bien en avoir, même pas des Billion, mais One Million n'ont pas le parfum, quoique il sent bon aussi, mais un million, ça ferait peut-être bien plaisir. D'ailleurs, je regarderai peut-être le résultat du loto ce soir, on va peut-être gagner. Et j'avécirai peut-être avec eux, qui sait. Allez, ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501